... Karine, tu vas nous parler d'impact psychologique dans la cirrhose décompensée. Oui, Pauline, j'ai sélectionné une étude qui évalue le mal-être psychique de patients qui ont une cirrhose décompensée et de l'équipe soignante qui prend en charge ces patients. Ils ont inclus 218 cirrhotiques décompensés avec un mal d'à 16 et 127 soignants ont accepté de remplir le questionnaire d'évaluation de la dépression et de l'anxiété. Les résultats montraient que 42% des patients cirrhotiques décompensés présentaient des signes de dépression de modérés à sévères selon le questionnaire et 40% avaient également des symptômes d'anxiété. Concernant les soignants, on trouve qu'un soignant sur deux manifeste de l'anxiété en lien avec la prise en charge des patients cirrhotiques décompensés. 28% ont une augmentation de leur charge de soins. On sait très bien que les cirrhotiques décompensés sévères, ça engendre une grosse charge de soins. Et 24% des soignants, donc 1 sur 4, avaient des manifestations de dépression de modérés à sévères. Donc c'est vrai que ces résultats sont presque un peu inquiétants. Et donc comme on propose une aide psychologique aux patients qui ont un cancer, je pense qu'on doit modifier notre prise en charge de nos patients cirrhotiques décompensés et leur proposer de façon systématique une aide psychologique. Et peut-être que pour l'équipe soignant en charge des cirrhotiques graves, il faut faire des groupes de parole au sein du service pour qu'ils expriment leur mal-être. Donc prenons soin de nos patients et de nos soignants. Tout à fait. Merci Karine.